alors salut à tous aujourd'hui nous allons parler d'un appareil très particulier donc pour tous ceux qui se lancent dans l'agriculture principalement et peut-être dans l'élevage aussi ils ont forcément besoin de cet appareil et si vous vous souvenez j'ai eu à faire une vidéo dans laquelle je parlais des cinq outils qui sont les plus indispensables dans une exploitation agricole donc j'ai cité ces outils parmi lesquels cet appareil et aujourd'hui on va aller beaucoup plus en détail sur les différents types de cet appareil que je vais vous présenter dans cette vidéo donc avant de continuer je suis le hick à moi l'ambassadeur du maïs au cameroun et sur cette chaîne nous parlons d'agriculture d'élevage et d'agrobusiness parce que je reste convaincu qu'un peuple qui a faim est un peuple qui n'a pas de dignité et l'information qui me touche le plus c'est que d'ici 2005 ans nous serons 2,2 milliards d'habitants sur le continent donc s'il y a un besoin qui est inévitable c'est le besoin de se nourrir et tout récemment j'étais au congo braza ville je me suis rendu compte que c'est un pays qui chaque année en termes de dépenses alimentaires ils dépensent plus de 600 milliards de francs c'est pas juste pour les je veux dire quoi pour consommer les denrées qui pour la plupart sont à 90% importés alors ça c'est le congo braza ville c'est un cas parmi tant d'autres on a le voisin le congo kinshasa on a le cameroun qui se bat mais qui jusqu'ici est toujours en train de de chercher cette souveraineté donc sur cette chaîne justement nous vous donnons des conseils qui vont vous aider non seulement à bien démarrer votre projet mais aussi à mieux le développer parce que démarrer un projet ne suffit pas il faut le faire grandir donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est business agriculture et les vaches agrobusiness tout ce qui entre dans le développement de l'afrique vous êtes sur la bonne chaîne donc abonnez-vous et aussi activer la cloche de notification et à la fin vous savez nous les africains on a l'esprit de partage si vous aimez ce que nous faisons partager cela ne vous coûte que deux ou trois clics mais pour nous ça compte beaucoup donc sans toutefois tarder je vais vous expliquer quelles sont les fonctionnalités de cet équipement que je suis en train de vous présenter dont je vous prends tout de suite après nos génériques avant de vous présenter cet appareil je vais vous raconter deux histoires une fois nous sommes allés sur un site on voulait acheter le terrain et lorsque nous sommes arrivés dans le village on avait besoin je crois peut-être 40 hectares et puis les villageois nous ont dit on a même 5 hectares et plus si vous voulez les terrains on va vous donner donc du coup on s'est engagé dans les procédures et à un certain moment il y a une activité lors de l'achat de terrain qu'on appelle le léonage donc on a léonné le maximum possible et lorsqu'on arrive donc on mesure la superficie on se rencontre qu'on était à moins de 40 hectares donc et le terrain était relativement fini j'aime mieux un deuxième cas où des gens estiment qu'ils ont des centaines d'hectares mais lorsque après avoir mesuré on se rend compte que les superficies qu'ils pensaient être très grandes ne le sont réellement pas donc justement c'est à l'aide d'un appareil qu'on appelle le gps qu'on fait ces mesures c'est un appareil qui est extra important que vous soyez premièrement que ce soit vendre ou acheteur de terrain parce qu'il ya des gens qui ont acheté des terrains agricoles et on les a promis en les disant que vous pouvez avoir 500 vous pouvez avoir 200 hectares sur un seul site et c'est lorsqu'ils ont déjà versé l'argent qu'on mesure et on se rend compte que le site n'atteint pas 100 hectares le site n'atteint même pas 50 hectares parce que les vendeurs ou encore les propriétaires ou les gardiens coutumiers ont souvent l'impression que les terrains qu'ils ont sont infinis pourtant ce sont des terrains avec des superficies très limitées donc premièrement pour éviter justement c'est à anac ou bien ce malentendu il est important que vous ayez avec vous un gps certains vont me dire on peut faire appel au service d'un géomètre pour pouvoir l'utiliser mais sauf que dans la plupart des cas parfois vous appeler le géomètre et il se ramène avec un gps vous a facturé plus cher maintenant si c'est un géomètre qui est professionnel il viendra certainement avec des outils plus sophistiqués qui vont vous coûter beaucoup plus cher or vous êtes à une étape où vous ne pouvez pas encore vous permettre de dépenser un million deux millions juste pour qu'on puisse vous faire une cartographie de votre site donc pour un début si vous voulez économiser l'idéal c'est d'avoir un gps c'est vrai que ça vous donnera pas les données très précises mais ça aura un mètre deux mètres de d'erreur donc et avec ça vous pouvez quand même avoir une idée approximative du terrain que vous voulez acheter donc si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans l'agriculture le premier outil que vous devez acheter c'est un gps parce que c'est un outil que vous allez acheter du début à la fin de votre activité alors une autre histoire c'est qu'une fois j'ai appelé certains ouvriers faire les travaux de défrichage alors lorsqu'ils arrivent ils finissent de défricher et je leur dis bon voilà il faut qu'on mesure la surface que vous avez défriché puisqu'on s'est entendu sur cinq hectares il faut qu'on voit si vous avez fait les cinq hectares ou pas c'est là qu'ils me disent non les appareils de blanc là nous on n'aime pas vraiment on va utiliser le décamètre parce que nous on est habitué je leur dis ok il n'y a pas de souci le décamètre va nous prendre plus de temps et ce sera moins précis donc si vous me perdez le temps on mesure avec le décamètre et après je mesure avec un gps je me rends compte que la superficie avec le décamètre est plus élevée je vous donne votre argent si c'est avec le gps je vous donne votre argent mais je les ai rassurés que en aucun cas le décamètre ne peut être plus précis que le gps ils ont dit ok il n'y a pas de souci lorsqu'on a fini de mesurer la superficie qu'on a eu avec le gps était inférieure à celle qu'on a mesuré avec le décamètre je leur ai dit bon voilà chacun tient sa parole je vous paie par rapport à la superficie que mon gps m'a donné donc l'une des importances d'avoir cet appareil aussi c'est que lorsque vous avez des personnes que vous envoyez sur votre site il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé et qui m'ont dit j'ai demandé aux gens de venir défricher 10 hectares ils sont finis et quand j'arrive sur ici je me rends compte qu'ils n'ont fait que 2 il y a des gens même qui lorsqu'ils demandent un projet agricole on vient leur dire on a déjà fini de labourer on a des souchés on a tout fait et on a déjà préparé le sol il faut même déjà acheter les sémences parce qu'on veut faire 50 hectares et ils s'en vont acheter les sémences, les engrais, tout ce qu'il y a comme entrant c'est au moment de planter qu'ils se rendent compte qu'ils ont acheté les sémences pour 50 hectares alors que les gars n'avaient travaillé que sur 20 hectares pourquoi? juste parce qu'ils ont omis d'acheter un tout petit appareil qui ne coûte pas grand chose qui s'appelle le GPS qui pouvait les aider dans leurs différents travaux aujourd'hui on est en train de passer d'une agriculture paysanne à une agriculture beaucoup plus professionnelle et dans le professionnalisme on voit aussi la numérisation des données on voit aussi l'objectivité dans la façon de travailler donc aujourd'hui lorsque vous envoyez des gens travailler sur le terrain vous devez être objectif à leur façon de travailler il y a des tâches par exemple comme la récolte où nous savons que pour 20 personnes on doit avoir un rendement de 1 hectare récolté la journée donc imaginez si vous n'avez pas un appareil pour mesurer la quantité que les gens ont récolté comment est-ce que vous faites? donc et même si vous n'avez pas encore certains paramètres nous avons pu définir ces paramètres avec le temps parce que nous étions sur le terrain donc il y a des exercices que lorsqu'on fait au début de l'activité vous prenez la mesure du travail le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour jusqu'à peut-être au vingtième jour et après vous faites la moyenne pour voir quel est le rendement moyen puisque vous devez être une agriculture rentable si demain vous devez vous passer au paiement à la journée par rapport au paiement à la tâche il faut que vous le fassiez avec des informations ou encore avec des méthodes scientifiques donc nous avons justement fait venir des GPS pour vous qui sont désormais disponibles au Cameroun et dans toute la sous-région Afrique centrale avec Sitchum Equipement qui est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est équipement agricole de la préparation des sols jusqu'à la récolte et la conservation donc nous avons fait venir cet arrivage pour vous et nous l'avons fait venir en trois modèles pourquoi trois modèles ? parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certains qui ont besoin des fonctionnalités basiques d'autres qui ont besoin des fonctionnalités un peu plus accélérées et certains qui ont besoin des fonctionnalités un peu plus professionnelles alors le premier qui est le plus basique c'est celui-ci donc il est assez simple dans la façon d'utiliser et nous l'avons généralement utilisé c'est ce que nous utilisons au quotidien du moins pour les débutants qui n'ont pas assez de moyens donc il vient avec un manuel d'utilisateur et aussi lorsque vous l'ouvrez là donc vous l'avez votre GPS donc il a les boulons ou encore il a les touches de manipulation standard donc on a là pour l'allumage, on a là pour le retour et ici on a le menu et là c'est le bouton de navigation donc il est très simple à utiliser je crois que dans les prochaines vidéos on va vous faire quelques tutos mais vous pouvez déjà les retrouver sur internet pour ouvrir aussi le derrière c'est très facile donc là vous pouvez l'ouvrir et il prend deux piles vous avez le choix entre l'utilisation des piles normales ou encore l'utilisation des piles beaucoup plus durables comme les piles Duracell donc lorsque nous voulons faire les petites mesures comme 10 hectares, 20 hectares on utilise les piles normales mais si vous voulez déjà aller sur du 50 ou sur du 100 hectares c'est important d'utiliser les piles Duracell parce que ce ne sera pas agréable que vous commencez à mesurer un champ et puis en cours de route vous vous rendez compte que le GPS est éteint donc là vous serez obligé de refaire le travail à nouveau donc il est important de travailler avec des piles qui sont beaucoup plus durables pour les superficies beaucoup plus intéressantes donc le stock est là c'est déjà arrivé au Cameroun vous pouvez vous servir donc après le 10X nous avons le 32X avec un emballage qui est bien différent donc vous allez vous rendre compte donc et celui-ci la principale différence avec le 10X c'est qu'il est plus professionnel et aussi il permet d'avoir les données beaucoup plus précises donc une autre différence aussi c'est que quand vous êtes par exemple en forêt il capte plus facilement ou plus rapidement les points satellites que celui du 10X donc l'avantage aussi c'est que vous avez un cordon ici qui peut vous permettre de transférer les données d'ici pour votre ordinateur portable donc ça c'est un modèle qui est beaucoup plus professionnel et comme je vous l'ai dit l'utilisation est standard c'est juste la performance qui change donc ici vous avez comme je vous ai dit tout à l'heure un local pour les piles et à l'intérieur vous allez voir vous pouvez conserver vos données dans une carte de mémoire donc ici l'enregistrement des tracés se fait beaucoup plus facilement donc ça c'est un modèle qui est aussi intéressant à partir de ce modèle même les géomètres peuvent commencer à l'utiliser et pour tout étudiant qui est dans une faculté d'agronomie en plus des bottes, des chapeaux, des pailles et tout ça le principal équipement qu'il doit avoir c'est son GPS d'abord parce que cela lui permet d'être objectif et d'être beaucoup plus efficace donc ça c'est le prochain modèle après ça on a un qui est beaucoup plus professionnel voilà donc après le 32 on a le 221 qui est encore plus performant donc celui-ci c'est la machine quoi et l'avantage avec ça c'est qu'en termes de résolution de l'écran l'écran a une plus forte résolution donc vous aurez beaucoup plus de couleurs avec l'écran donc dans une prochaine vidéo on va allumer pour que vous voyez bien là on a eu un rivage on n'a même pas eu le temps d'aller acheter les piles mais pour tous ceux qui sont intéressés on vous fera une démo on vous fera j'ai pas envie de dire formation parce qu'on ne fait pas d'information pour utiliser le GPS mais ce sera un petit guide d'utilisateur pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne donc ça c'est un modèle beaucoup plus sophistiqué 221X donc voilà je tenais à vous présenter ça parce qu'aujourd'hui faire l'agriculture ce n'est pas juste aller au champ ou bien balancer les angles non il faut être objectif et pour beaucoup de gens qui pleurent et qui disent qu'on les a trompés c'est parce que vous avez manqué des outils pour mesurer une fois j'ai discuté avec certains frères africains et puis les gars me disaient ah l'homme africain il est malhonnête les blancs sont honnêtes je lui ai dit non l'être humain en soi est malhonnête donc c'est juste que dans chaque entreprise ou dans chaque état ou dans chaque entité on a mis des mécanismes pour pouvoir contrôler donc si aujourd'hui vos collaborateurs savent qu'ils ont un GPS et qu'on peut contrôler le travail qu'ils vont faire ils seront beaucoup plus efficaces donc voilà trop aller ces maladies vous avez les GPS qui sont là pour tous ceux qui sont intéressés vous avez deux options soit vous appelez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran soit vous pouvez contacter directement nos équipes ou aller sur notre site web www.sitionmeéquipement.com pour acheter votre exemplaire et je tiens à préciser que vous pouvez commander en ligne vous pouvez commander en appelant au numéro et on vous livre dans tous les pays d'Afrique centrale pour le moment donc je vous attends massivement la campagne agricole c'est maintenant que ça se prépare on va commencer les semis en marse et tout ça mais c'est maintenant parce que si vous perdez le temps vous allez arriver que le stock est fini c'est vrai qu'on a un très très bon stock mais ne perdez pas le temps parce que les premiers arrivés seront les premiers servis donc voilà ce que j'avais prévu pour vous dans cette vidéo je tiens à résumer nous avons ici un 32X nous avons ici un 10X nous avons ici un 221X donc pour tous ceux qui veulent en fonction de votre bourse vous pouvez l'avoir si vous voulez les détails sur les prix appelez le numéro ou bien regardez dans la description de la vidéo on va vous donner tous les prix on ne cache pas les prix donc pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur les fonctionnalités les options et tout ça on va le mettre aussi dans la description au niveau de notre site web donc allez sur www.situomeéquipement.com et là vous allez avoir toutes les informations sur les spécifications les prix et tout ce dont vous aurez besoin comme information pour vous guider dans votre achat donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo si cela vous a plu partagé au maximum nous avons encore plein d'autres arrivages qui viennent on a les débécures qui arrivent on a les pipettes pour port on a le matériel d'irrigation on a du matériel de labours qui arrivent restez connecté à notre chaîne et vous aurez tellement de surprises dans les semaines à venir donc on se dit rendez-vous au sommet le premier arrivé till l'autre c'est parti Sous-titrage ST' 501